... Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur TV7. Ce soir, une soirée spéciale Solutions Solidaires. On vous fait vivre cette deuxième journée d'échange et de partage d'idées au Pain Galant à Mérignac. Un événement autour de l'innovation sociale organisé par le département de la Gironde. Émission spéciale à découvrir tout au long de la soirée sur TV7. Mais d'abord, un coup d'œil sur l'actualité. Un rassemblement de soutien aux mineurs isolés. Ce jeudi, plusieurs associations du collectif MIE se sont réunies pour dénoncer une prise en charge insuffisante de ces jeunes qui ont pourtant reçu une ordonnance de placement provisoire. En attendant le pont Simone Veil, une lésion fluviale entre Bouliac et Bègle pour les piétons et les cyclistes. Le bac va être expérimenté dès cet été pour relier les deux rives dans ce secteur. Et puis une idée sortie pour ces vacances d'hiver. Nous irons à Cap Science pour vous présenter deux expos qui permettront aux enfants d'apprendre tout en s'amusant. La météo, toujours un temps printanier demain. Grand soleil tout l'après-midi et jusqu'à 20 degrés attendus à Bordeaux. Mais d'abord une information que l'on vient d'apprendre selon Philippe Poutou. Le délégué CGT à Fort Blancfort, le groupe automobile américain, aurait rejeté le dernier plan de reprise proposé ce lundi par la société belge Punch. Le dernier espoir de reprise s'effondre donc pour les syndicats de l'usine qui doit fermer au mois d'août prochain. Ils ont rendez-vous lundi pour une nouvelle réunion au ministère de l'économie à Bercy. Rassemblement ce matin devant le service de l'aide sociale à l'enfance de la Gironde. Une vingtaine de représentants du collectif MIE pour mineurs isolés étrangers entendaient dénoncer la situation de huit jeunes reconnus mineurs après un recours par le juge des enfants avec une ordonnance de placement provisoire non exécuté. Et depuis le 4 février, les associations ont sollicité tous les jours le service départemental afin que ces enfants soient hébergés comme l'exige la loi en vain. « Ça implique qu'ils sont à la rue. Ils sont à la rue, alors ils vivent en squat. Pour les juges, un squat, c'est équivalent à la rue. Nous, on est ravis que les squats existent parce que c'est déjà un travail solidaire qui est hyper important. Mais ils n'ont pas de prise en charge, c'est-à-dire pas de suivi éducatif, pas d'hébergement et pas de scolarisation. Et ce, depuis plusieurs mois ou plusieurs semaines. Le département n'applique pas actuellement les décisions de justice. Qu'ils soient français, qu'ils soient étrangers, c'est une obligation du département. Une délégation a finalement été reçue à l'issue de la manifestation par la directrice adjointe de la protection de l'enfance et de la famille qui a pu leur annoncer la bonne nouvelle. Et nous avons effectivement, depuis ce matin, trouvé des places pour leur permettre d'avoir un hébergement dans une situation d'urgence et de façon transitoire. Vous venez de prendre cette décision, finalement, de les héberger ? Oui, tout à fait. On vient de prendre cette décision. Nous n'avions pas de place dans le dispositif. Donc on vient d'appeler ce matin des opérateurs qui ont bien voulu répondre dans l'urgence et trouver des places de façon transitoire en attendant de trouver des solutions plus pérennes dans notre dispositif. Ce n'était pas possible avant ? Non, absolument pas. Notre dispositif est actuellement saturé. Nous attendons 600 jeunes dans notre dispositif. Donc évidemment, les places se créent au fur et à mesure. Et puis, ce drame dans un campement de Rome en Gironde, un homme de 27 ans de nationalité roumaine a été tué par arme à feu ce mercredi vers 21h à Canéjean. Les pompiers sont intervenus mais n'ont rien pu faire. La victime était décédée à leur arrivée. L'enquête a été confiée par le parquet à la section de recherche de Bordeaux-Bouliac. Et ce jeudi matin, un premier suspect a été interpellé dans un camp du sud Gironde et a été placé en garde à vue. A noter, les cahiers de doléances ouverts pour répondre à la crise des gilets jaunes dans plusieurs communes seront collectés par la préfecture ce vendredi. En tout, 196 cahiers de doléances ont été ouverts en Gironde. Et la remise des cahiers au niveau national aura lieu le 25 février. On en reparle demain sur TV7 avec un sujet complet. Et c'est une des dernières décisions. D'Alain Juppé voté en conseil de Bordeaux-Métropole est allé passer plutôt inaperçue. Il s'agit d'expérimenter une navette fluviale entre Bouliac et Bègue à partir de cet été. Objectif, permettre aux piétons et aux vélos de pouvoir traverser la Garonne. En attendant, le pont Simone Veil. Franck Poirou. Une navette fluviale entre le port de Bègue et la rive droite au niveau de Bouliac. C'est l'expérimentation qui sera lancée par la métropole durant 4 mois, entre juin et septembre. Avec la suppression de la piste cyclable sur le pont François Mitterrand au printemps dernier, il faut désormais faire un détour d'une quinzaine de kilomètres pour relier les deux rives entre Bègue et Bouliac en vélo. Et les retards sur la construction du pont Simone Veil ne vont certainement pas permettre de réduire rapidement cette distance. L'idée est donc de permettre aux cyclistes et aux piétons de relier les deux rives plus facilement grâce à un bateau. C'est l'utilisation au quotidien pour les cyclistes qui veulent aller travailler. Ça dessert des bassins d'emploi assez importants. Ici, la zone d'activité de Bouliac, rive gauche, la rive d'Arcin. Un potentiel de cyclistes qui vont travailler important. On espère d'ailleurs qu'on pourra embarquer sur le bateau des vélos un peu spéciaux, type vélo cargo, vélo avec remorque, puisque c'est très utilisé pour emmener les enfants en balade et ça répond à une réelle demande. Cette navette gratuite devrait faire plusieurs rotations par heure entre les deux rives. Bordeaux Métropole devrait donc installer un ponton rive droite à Bouliac en aval du pont François Mitterrand et trouver un bateau qui sera chargé d'assurer cette liaison. Ce ne sera pas un bateau dans un premier temps, puisque c'est une expérimentation, mais ça c'est en lien évidemment avec TBM pour ensuite, dans un temps plutôt proche, je l'espère, avoir toute une série de pontons en amont du pont de pierre pour pouvoir aussi avoir un réseau de batubes des deux côtés du pont de pierre. L'autre objectif de cette expérimentation est d'assurer la continuité de la piste cyclable Apébi et celle du chemin de grande randonnée entre les deux rives du fleuve. À plus ou moins moyen terme, il est prévu d'installer une passerelle solide entre Bègle et Bouillac. Le coût de cette expérimentation de navettes fluviales devrait avoisiner les 300 000 euros. Bordeaux-Bruxelles en 4 heures, c'est bientôt possible. Les réservations pour la toute nouvelle liaison vers la capitale belge ont ouvert aujourd'hui. Pour l'instant, il est possible de réserver un billet de Thalys entre le mois de juin et le mois d'août seulement, comptez entre 40 et 100 euros selon le confort pour un aller simple. Que faire à Bordeaux avec ses enfants pendant les vacances si vous êtes en manque d'inspiration ? Joanne Girardot vous propose une virée à Cap-Science pour découvrir deux expos qui mêlent jeux et apprentissage. Direction Cap-Science au hangar vainqué de Bacalant pour découvrir deux expositions hautes en couleurs. L'univers des effets spéciaux a pris place au rez-de-chaussée, au programme des installations interactives et immersives, comme cet atelier qui reproduit les effets spéciaux d'un film de 1907. Allongés sur le sol, caméra au plafond, les participants se déhanchent pour simuler des acrobaties défiant la gravité. Tous les mystères de réalisation des effets spéciaux sont ici dévoilés. L'exposition présente toutes les étapes de conception d'un film, de son écriture jusqu'à la projection en salle. L'illusion de la conduite est ici révélée, avec ce paysage qui défile derrière la fenêtre du wagon. Le fameux fond vert plonge là les visiteurs dans des univers magiques, en immersion sous-marine avec les requins ou bien en pleine préhistoire. Je trouve ça génial parce qu'on peut maintenant faire quelque chose qui n'est pas vraiment possible dans la vraie vie, mais on peut le faire par ordinateur et avec des vrais gens et donc c'est génial. L'hommage au père des effets spéciaux Georges Méliès est aussi rendu, avec ce film à trucs qui plonge cette famille un siècle en arrière. Moi ce qui me plaît le plus ici c'est la partie qui concerne le maquillage des effets spéciaux, puisque les effets spéciaux ce n'est pas que numérique, et le maquillage c'est ma spécialité. Du coup ce qui me plaît c'est de montrer aux gens comment on peut vieillir un personnage, comment on peut transformer un visage, comment on peut créer une créature fantastique, ce genre de choses. Au premier étage, l'exposition Face au vent propose de découvrir l'origine du phénomène météorologique et comment faire pour s'en protéger en cas de danger. Énergie éolienne, mythologie, zéphir et mistral, toutes ces facettes sont décortiquées. Des effets créateurs, aux effets destructeurs du vent, on apprend ici que le vent peut être doux et violent, peut être humide ou sec, peut être chaud ou froid, et on essaie de comprendre pourquoi. Le nez au vent, la course de chars est l'occasion de calculer la direction de l'air. Pour les plus petits c'est quand même assez interactif avec l'expérience notamment sur les chars à voile, donc ça c'est assez intéressant et ensuite même pour les adultes, pas mal de données un peu techniques et scientifiques, donc c'était chouette. Les vents tourbillonneront à Cap-Science jusqu'au 31 mars prochain. Voilà un mot de football, les Girondins n'ont pas réussi à enchaîner les victoires comme ils le voulaient, les Bordelais ont signé un match nul à domicile, score final 0 à 0, 13e au classement de la Ligue 1, les Mariners Blancs ont rendez-vous à Nantes ce dimanche, vous pourrez suivre la conférence de presse d'avant match demain sur la page Facebook de TV7 à partir de 11h. Et tout de suite, émission spéciale direction Le Pain-Galant pour vivre l'événement Solutions Solidaires organisé par le département de la Gironde.